Jour de salut et de guérison dans la zone spirituelle de Cocody, précisément dans le sous-centre d'Angré. Un programme d'évangélisation bien orchestré par les dirigeants de Cocody en union avec le comité des évangélistes de la dite zone, soldé par une moisson de 28 âmes gagnées le dimanche 21 avril 2024. Ce fut un dimanche exclusivement consacré à la libération des esclaves, selon que le pasteur Francis Gué, dirigeant principal du sous-centre d'Angré, l'a attesté en rendant son témoignage de délivrance. Autrefois esclave de l'alcool, il a passé son enfance à s'enivrer de vin et de boissons extra-alcoolisées. Ayant rencontré le Seigneur Jésus, il fut totalement délivré de l'esclavage, de l'alcool. Esclave de l'alcool, esclave de la cigarette. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a délivré. Autres frères ont été libérés de l'emprise du péché et de ses conséquences. Il s'agit bien entendu de la sœur Maï-Ange-Désirée, délivrée de la débauche et de la dépression. Du frère Jonas Koua, délivré du péché de la masturbation. Et enfin du frère Fulgence Dibi Koua Me, qui, esclave de l'ivronnierie, a sombré dans la décrépitude morale et financière. Sa vie n'était qu'une façade manipulée par ses amis et par plusieurs faux hommes de Dieu. Fulgence Dibi Koua Me, ne pouvant plus supporter l'opprobre et le réjet, s'est mis à chercher le Seigneur. L'ayant trouvé à travers une vraie repentance et une conversion radicales à Jésus, il fut à jamais libéré des chaînes de la captivité. Le prédicateur du jour, le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan et dirigeant principal de la zone spirituelle de Cocody Plateau, n'est pas passé par quatre chemins pour donner Jésus aux perdus. Il s'est tout de suite adressé à eux en s'inspirant du livre de Luc 4, les versets 16 à 21, qui présente Jésus comme un porteur de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle ici est que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le message étant bien compris des invités, sous les injonctions du Saint-Esprit, 28 âmes sur une quarantaine d'invités présents se sont levés pour donner leur vie au Seigneur Jésus. Un long moment de repentance leur a été accordé afin de faire la paix avec Dieu. Ne lui demande rien, ne lui demande pas de te guérir, ne lui demande pas l'argent. Ne lui dis pas que tu vois que toutes mes affaires sont tombées, ça c'est zéro. C'est le péché qui te sépare de lui. Règle d'abord ce problème. Dis-lui que c'est fini avec le péché. Vous allez prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, je crois, je crois. Ce que la Bible dit de toi. Je crois le témoignage que le Père a rendu de toi. Tous les mensonges, je mets fin à cela. Je viens à toi Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Ce jour, à cet instant même. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le seul maître de ma vie. Seigneur, je mets dehors tous les faux dieux qui ont régné. Qui ont régné dans mon cœur et dans ma vie jusqu'à ce jour. C'est en toi que je mets ma confiance. Visiblement, le premier week-end de salut et de guérison du sous-centre d'Anglais a été un succès. Les saints et les invités, tous, ont également bénéficié de la prière de l'exercice de l'autorité spirituelle qui a produit des visions et des guérisons instantanées. Le dirigeant s'est donc dit satisfait de la moisson. Vous savez, les âmes coûtent très cher. Notre Seigneur Jésus serait descendu du ciel pour une seule âme. Et donc, enregistrer 28 nouvelles âmes, c'est une grande source de joie. Nos cœurs sont dans la joie. Et nous croyons que ce sont des âmes de qualité avec lesquelles nous allons travailler pour les introduire vraiment dans la vie chrétienne, dans la vie des disciples. Ce sont des âmes à qui nous allons communiquer notre vision pour nous rassurer qu'elles aussi aient gagné les âmes pour que notre but soit atteint. En termes de satisfaction, oui, nous avons quand même quelques petites déceptions parce que nous aurions voulu que le nombre d'Anglais soit beaucoup plus massif que celui-là. Mais nous ne négligeons pas non plus la récolte que le Seigneur nous a accordée aujourd'hui. Nous croyons que ce sont ceux-là que notre Seigneur a voulu sauver aujourd'hui par l'action que nous avons menée. Et pour nous, ce n'est pas la fin. Nous continuons de travailler. Cette moisson de 28 âmes gagnées vient encourager les seins du sous-centre de Cocody à presser de l'avant car le but est grand, mais le temps est court. De plus de 400 membres que compte ce sous-centre, l'objectif poursuivi en cette année est d'atteindre 2000 disciples d'ici fin 2024. C'est avec ce chant que les semeurs de l'évangile ont entamé leur mission de coprédicateurs. Et selon les paroles du chant, il est alors possible d'être délivré de l'esclavage de tout péché. Ils ont achevé leur mission par le chant intitulé « Viens avec toutes tes fadeaux, mon ami, viens les déposer au pied de Jésus ». Derrière tout ce chef d'oeuvre se trouve une baillante équipe d'intercession qui a accouché chaque aspect de cet événement, dont la prière. La soeur Colette Gué, dirigeante de l'équipe d'intercession, a rendu grâce à Dieu pour les résultats escomptés et pour la réussite de l'organisation. En tant qu'intercesseuse, j'ai vu le modèle avec maman Colette. Comment nous produisons le succès à partir des chaînes de prière. Et l'équipe d'intercession d'engrais est encore beaucoup jeune. Alléluia. Mais nous avons forcé pour garder le modèle, comme je dis. Nous avons déjà eu deux rencontres où nous avons couvert avec la chaîne de prière. Et la remarque que j'ai faite, c'est que c'est toujours bénissant. Ça produit toujours des résultats. Et donc, personnellement, j'ai pris ça comme une âme. Une âme pour réussir. Et quand nous avons lancé le projet de week-end de salut et de guérison, nous avons commencé à prier en équipe, avec tout le sous-centre. Nous avons chacun prié. Quand nous nous retrouvons à l'Assemblée, nous prions. Nous nous retrouvons avec toute l'équipe du sous-centre. Nous prions. Mais j'ai tenu à ce qu'il y ait la chaîne de prière aujourd'hui, qui couvrit toute la rencontre aujourd'hui. Et le Seigneur a fait grâce. Nous n'avons pas pu totaliser les heures investies. Mais il y a eu 43 personnes qui ont prié. 43 personnes qui se sont disposées à présenter la rencontre au Seigneur. Depuis 8 heures, nous sommes là et nous avons prié. Effectivement, nous avons vu Dieu agir. Alléluia. Et nous avons eu la foi. Le matin, quand nous sommes arrivés, le temps était menaçant. Il y a eu la pluie qui s'annonçait. Et c'était de grosses gouttes. Et nous avons prié. J'ai encouragé l'équipe. J'ai dit, supplions le Seigneur. J'ai demandé qu'on supplie le Seigneur que la pluie s'arrête. Parce que même s'il y a les bâches, quand il pleut, ça freine la présence des âmes. Nous-mêmes, vraiment, ça va faire beaucoup de désagréments. Et nous avons prié. Et c'est tout à l'heure là que je réalise que Dieu nous a exaucés. Parce que le temps était devenu bon après. Le soleil même était sorti. Donc, je peux dire que c'est un miracle produit à partir de ce que nous avons demandé au Seigneur. La prière a été investie. Mais les actions ont été menées sur le terrain. Depuis le vendredi 19 avril, le comité des évangélistes d'Abillon, basé à Cocody, était à pied d'oeuvre pour évangéliser les populations vivant dans ce secteur et inviter le maximum de personnes. Résultat, 5000 billets d'invitations ont été distribués et plus de 1000 personnes ont fait la promesse de venir à Jésus. Et nous voulons bénir le Seigneur, bénir le nom du Seigneur, qui nous a permis de prendre une part active dans l'organisation du week-end de salut et de guérison du sous-centre d'Angré, dans la zone de Cocody. Et Dieu, par sa grâce, a mobilisé environ une vingtaine d'évangélistes de la zone qui, depuis le vendredi 19, étaient ici à Angré pour inviter les âmes. Nous avions 5000 billets d'invitations. Nous avons partagé tous les billets d'invitations. Et le Seigneur nous a bénis avec des âmes qui étaient réceptives et qui ont répondu à nos invitations aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, à l'issue donc de l'appel de l'ancien Doi Saïd qui a prêché, nous avons pu récolter 28 engagements. Et plusieurs âmes qui avaient reçu aussi nos billets d'invitations nous ont promis de nous recontacter. Certains étaient indisponibles aujourd'hui. Nous voulons bénir le Seigneur parce que dans la zone de Cocody, c'est un peu difficile de toucher les gens. Donc 28 personnes, pour nous, c'est une grande victoire du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur qui continue de travailler avec nous. Et nous aurons d'autres week-ends de salut et de guérison les jours à venir, c'est-à-dire en mai prochain aux deux plateaux. Et nous continuerons à travailler avec le Seigneur dans cette vision.